un auteur très contemporain, s'il a amené quelque chose à la littérature contemporaine, s'il n'est pas de ça. Est-ce que vous aimez peut-être plus particulièrement son oeuvre ? Est-ce qu'il aborde un petit peu tous les genres ? Avec succès ? Allez. Je crois que une des raisons de... Il y a beaucoup de... D'abord, le succès a-t-il une raison ? Et l'insuccès en a-t-il ? C'est pas sûr. Mais enfin, si, on peut, après, on ne peut pas dire avant, mais après, on peut essayer d'analyser, de chercher les raisons d'un succès ou d'un insuccès. Je crois que l'immense succès, parce que le succès est un mot mince pour Marcel Pagnol, c'est un triomphe. Mais une des raisons, c'est que comme tous les grands écrivains, les grands cinéastes, les grands autodramatiques, il a une vision du monde. C'est un créateur, c'est-à-dire quelqu'un qui crée un monde, qui ne se contente pas de reproduire ce qu'il a vu. Il crée quelque chose et c'est ce qui explique qu'entre ces différents personnages, si variés qu'ils soient, il y a finalement une parenté, parce que ce sont les mêmes passions qui reviennent. C'est la passion d'un écrivain qui lui donne son regard. Les passions qu'il peut avoir sont comme des phares qui éclairent ce qu'il veut dire. Alors là, il y a à la fois une écriture superbe, parce qu'il n'y a pas de grandeur sans une bonne écriture, et cette vision du monde, cette création qui accourt, avec les grands sentiments, et là, je crois que vraiment, on peut peut-être trouver une vraie raison plus profonde encore, c'est que chez Marcel, ce sont des grands sentiments qui passent. On a l'impression de sortir, qu'il n'y a pas de solution de continuité depuis l'Iliade et l'Odyssée, que ce n'est pas pour rien qu'il les mette en Virgile, il y a quelque chose de virgilien dans son œuvre de Virgile. On dirait que ça a passé intact à travers les âges, ces grands sentiments élémentaires, qui sont ceux qui nous gouvernent et qui passent à travers les vagues du temps, et qui subsistent et qui nous touchent tous. Et un de ces grands sentiments, c'est la générosité, c'est la bonté. Il y a dans l'œuvre de Marcel un immense courant de bonté, et de bonté sans fadeur, c'est une bonté active. C'est plutôt même plus encore qu'une bonté active, c'est un bain. Ces personnages baignent dans cette bonté. La trilogie de Marius, c'est un hymne à la bonté de tous. Ils ont cette bonté active et généreuse. Évidemment, il y a la partie de son œuvre aussi, qui est plus âpre, qui est, par exemple, Topaz et les marchands de gloire. Et là, il y a quelque chose qui me frappe. J'ai parfois l'impression que Marcel Pagnol avait du génie sans l'avoir immédiatement su. C'est un espèce de génie naturel. Et je crois que dans les marchands de gloire et Topaz, il a écrit deux superbes pièces qui, en même temps, n'étaient pas profondément sa vision du monde. Et cette vision du monde, il l'a découvert avec... On dirait qu'il l'a découvert avec Marius, qu'il l'a découvert avec une modestie. Ça m'a beaucoup frappé qu'il avait pensé d'abord qu'il ne pouvait pas représenter Marius à Paris, que ça n'intéresserait pas. Il y a là une modestie qui... Alors que, d'autre part, il avait l'ambition de créer une grandeur, mais que ce n'était pas celle-là qui serait sa grandeur. Il y a une espèce d'innocence à partir de Marius et qui se prolongue. Et l'innocence, pour un écrivain, pour un romancier, c'est merveilleux. Pour un auteur de cinéma, pour un auteur dramatique, être innocent, c'est extraordinaire. Et il y a cette merveilleuse innocence, cette aurore, cette lumière diffuse qui passe dans toute son heure. Et cette lumière diffuse, quand c'est l'œuvre de Dieu, on l'appelle l'aurore, mais quand c'est l'œuvre de l'homme, ça s'appelle le génie. J'ai lu quelque part...